L'information revient à 22h15 avec le Grand Soir 3 présenté par Patricia Loison. Excellente soirée à vous, bonsoir et à demain. Refermons cette édition des initiatives dans les rues de Paris avec un pianiste original. Il joue sur les trottoirs de la capitale. Le drôle d'endroit, me diriez-vous, pour donner un concert, c'est ce qu'il fait. Ce musicien, il donne des récitals en plein air et gratuits. Séance d'accordage, sous les oreilles attentives du pianiste. C'est la première étape avant le concert. Après, il faut juste amener l'instrument au milieu du public. Déjà, il y a un aspect de liberté. Moi, je joue dans la rue par plaisir ou je ne joue pas. C'est la première motivation, mais aussi, il faut savoir que c'est un bon moyen de se faire connaître. Donc voilà pourquoi je viens jouer dans la rue. Le pianiste Steve Villamason s'est interprété Mozart et Vivaldi. Mais il joue surtout ses propres compositions. Les passants s'improvisent spectateurs. C'est un public éphémère, mais néanmoins attentif. C'est très agréable, au détour d'une rue, de tomber sur un pianiste qui joue aussi bien en plus. La musique, ce que ça nous fait ressentir, ça se passe dans le cœur. Donc ça s'adresse à tout le monde, même les personnes qui n'y connaissent rien. Donc dans la rue, on peut toucher les gens de la même manière que dans le cadre de l'opéra à l'intérieur, avec un joli décor. A l'opéra, il n'y est pas encore, mais le concept du piano de rue a été pour l'artiste plus efficace qu'un CV et mieux qu'une vidéo sur Internet. Il lui a permis de lancer sa carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada